Merci, M. le Président. Je vais être assez brève parce que Mme Sommer et le rapporteur, en l'occurrence, ont très bien résumé la position qui va être celle du groupe libéral, même si effectivement, et Mme Görling l'a souligné, nous sommes interpellés sur certains points de l'objection qui nous est suggérée ici, et notamment le point 4, l'article 4, qui nous cause un peu de problèmes. Cela dit, sur l'essentiel de ce qui est dit, moi, je ne trouve pas que ce soit très compliqué à partir du moment où, effectivement, et c'est précisé, il ne s'agit pas de prononcer une interdiction quelconque d'un produit, et on est bien d'accord là-dessus, donc le débat n'est pas sur le fond, mais bien essentiel, mais plus périphérique, sur le droit de porter une allégation de santé. Et là, on est bien d'accord qu'aussi bien sur la composition très sucrée qui va en parallèle avec l'adjonction de caféine, et aussi le fait que la plupart de ces produits, dans la plupart des cas, ne visent pas, they don't target les jeunes et les adolescents, mais ils les concernent, bien évidemment, et voilà, on a tous des histoires familiales pour en témoigner. Je pense que notre décision est assez rapidement prise par rapport à l'objectif de cette objection. Peut-être aussi la Commission a-t-elle un petit peu fourni le bâton pour se faire battre ici, parce que je trouve que dans son texte et dans les 4 claims, les 4 allégations qui nous sont soumises, elle manque un peu de précision quand elle nous dit « the claim shall not be used for foods targeting children, including adolescents ». Je trouve que c'est un peu court, effectivement, de la même façon, et je pense que Mme Sommer l'a souligné, et Mme Scalder-Mose aussi, au point L de l'objection dans le rapport qui a été fourni par l'EFSA, cette limite d'apport qui serait sûre en caféine pour les jeunes, à savoir 3 mg par kilo, probablement safe, probably safe. C'est tout de même un peu vague. Donc voilà, je trouve qu'ici, l'EFSA, aussi bien que la Commission, ont été un petit peu vagues, et c'est ce qui nous amène, je pense, en tant que Commission environnement et santé de ce Parlement, à objecter sur ce texte. Je pense qu'en dehors, et je ne sais pas ce qu'on va faire, puisque le vote est déjà prévu cet après-midi, de ce point 4 qui chiffonne mon groupe également, je voudrais rappeler à Mme Scalder-Mose que cette question du profil nutritionnel n'est pas tranchée, effectivement, et Mme Sommer s'en souvient, depuis 2006 maintenant, ça fait longtemps qu'on en discute et qu'on se dispute sur la question, mais on a voté le 12 avril dernier en plénière à Strasbourg, et le Parlement l'a rejetée. Donc là, on va au-devant, non pas sur cette objection, parce que je l'ai assez consensuel, mais sur ce point-là, sur ce point 4, il est problématique pour nous. Donc je ne sais pas très bien comment on peut, pour cet après-midi, s'arranger sur cette question-là. Pour le reste, effectivement, nous sommes d'accord, sachant, et je pense qu'on est tous d'accord ici à nous entendre, qu'on n'évitera pas, cette fois, un débat sur le fond et sur les substances concernées, les campagnes et l'action, les actions qui sont celles que nous pouvons mener, et peut-être au-delà de la sensibilisation sur la nocivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !